Bonjour, je m'appelle Romain, je suis coach sportif et bien-être hawaïne. Je vis dans cette province car c'est la meilleure province pour le bien-être. Il y a la nature, la plage et la montagne. Aujourd'hui je vais vous montrer une journée sportive dans cette province. Suivez-moi, mais d'abord on fait le breakfast. Aujourd'hui on est à l'intercontinental parce qu'il y a une belle sélection de nourriture saine. Petit déjeuner avec des fruits, des carbes et des protéines, une belle sélection de yaourts, des jus et un smoothie pour avoir plein d'énergie pour une bonne journée sportive. Ok, ce matin on est à Waïne Plage. Comme vous pouvez le voir, une plage immense, parfait pour faire des sports aquatiques. Donc on peut faire du surf, du kitesurf, du paddle, de la natation et même du jet ski. Waïne, c'est une belle région pour le sport et je conseille notamment d'aller à Elite Fight Club, qui est un centre de Muay Thai, de Jujutsu, de conditioning, de musculation. Donc un bon endroit pour se dépenser. À Waïne, il y a pas mal de compétitions. Il y a beaucoup de tournois de golf, comme il y a beaucoup de golf ici. Donc des tournois de golf internationaux. Et puis il y a le marathon de Waïne, il y a le semi-marathon de Waïne. Donc il y a plein de compétitions de course à pied également. Il y a un triathlon aussi tous les ans. Donc il y a vraiment de la diversification et beaucoup de compétitions pour tous les goûts on va dire. C'est vraiment une belle région. Il y a la mer, il y a la montagne, donc il y a beaucoup de diversité. Donc pour les gens qui hésitent à aller entre le nord et le sud, ils peuvent venir à Waïne qui est un petit peu au sud de Bangkok. C'est pas très loin, c'est facile et il y a un peu de tout. À Waïne, il y a une très jolie gare. C'est une gare emblématique et c'est une des plus belles de Thaïlande. Waïne, c'est la taille de ville qui est parfaite dans le sens où on trouve tout ce dont on a besoin. Et en même temps, on trouve le calme d'une plus petite ville et une superbe randonnée à faire. C'est la randonnée de Priyana Camp Cave. Donc il y a un joli chemin le long de la mer où on peut prendre le bateau pour aller contourner. On arrive sur une très belle plage et ensuite, on fait une randonnée encore. Au centre de la grotte, il y a un pavillon royal avec la lumière du soleil qui vient dessus parce que la grotte est ouverte. C'est vraiment sympa pour prendre des photos. Alors ensuite, à Samouriot, il y a le lac de Lotus. Donc c'est superbe, parce qu'il y a des endroits où on peut aller se balader dans les passerelles entre les lacs. Alors il y a un endroit que j'aime en particulier, c'est la forêt de Prambori. C'est des mangroves, donc c'est très très beau. Et il y a un joli pass sur lequel on peut aller, courir, où on peut faire du vélo autour. Donc vraiment un bel endroit à visiter. Dans la ville de Pratshupkirikan, il y a ce qu'on appelle le Monkey Temple. Donc c'est un temple qui est au milieu de la ville. Et lorsqu'on monte en haut du temple, il y a plein de singes. Et puis une fois qu'on arrive en haut, on a une superbe vue sur toute la ville. Alors pour se relaxer le week-end, on peut aller au nord de Hawaii, dans la province de Pechaburi. où il y a un marché flottant avec des produits locaux et traditionnels. Et également une source d'eau chaude pour vraiment se détendre. Le bien-être, c'est aussi le bien-être de l'esprit. Et donc il y a des retraites vipassana qui se développent. C'est une retraite dans un temple où on peut aller passer quelques jours pour un esprit sain dans un corps sain. Et à Pechaburi également, il y a la montagne de Kaowang. Un superbe endroit pour les randonnées avec une très belle vue au sommet. Ici, c'est la plage de Kaokalok, mon endroit préféré pour finir la journée avec un bon cours de pilates et l'air frais de la mer. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura envie de venir à Hawaii. Je vous attends entre la mer et les montagnes. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...